Deuxième, c'est le mot de Noël. Dans la Bible, il n'y a pas. Le mot de Noël se trouve dans les dictionnaires. L'enfant qui était dans son sein, très saillé de joie, très saillé de Saint-Esprit. C'est là où il avait l'incarnation de Jésus dans son ventre, dans le Saint-Esprit. Comment vous devez dire qu'après six mois encore, Jésus est né ? Non, c'est impossible. Jésus n'est pas maté. Pour m'attirer, le 27 décembre, c'est comme une fête chrétienne. Pourquoi ? Est-ce que le premier chrétien fêtait la naissance de Jésus ? La deuxième partie qui est essentiellement basée sur les proclamations positives pour l'année 2021. Vous savez que la parole a une puissance et que nous bénéficions de ce que nous proclamons, de ce que nous disons. Je suis la première et non la dernière. Je suis en haut et non en bas. Je suis forte et non faible. Je suis guérie et non malade. Je suis plus que vainqueur. 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 bonjour frères sœurs dans le seigneur nous sommes là le mois de décembre j'ai inscrit le spécial noël 2020 nous devons savoir la date du 25 décembre est vraiment la date de naissance de jésus il y a une grande question nous devons poser deuxième ce mot noël dans la bible il n'y a pas le mot noël se trouve dans le dictionnaire je suis parti dans le dictionnaire m'a expliqué noël c'est comme une fête chrétienne qui célèbre la naissance de jésus-Christ de nazareth au moment des solutistes divin elle c'est biblique et c'est une fête religieuse et c'est une fête chrétienne nous avons développé ça on a nous avons fait des recherches pour savoir la vérité mais la vérité est basée sur l'écriture sur la bible là on devait savoir c'est une confession humaine on saura ça après la bible ils n'ont pas mentionné la date les mois ou au pas de la naissance de jésus-christ oui il y avait une époque avant jésus-christ après jésus-christ c'est à dire il y avait des tendriers le monde n'est pas fait aujourd'hui ça fait moins simila qu'il a dit que le soleil soit et le soleil est fille on a passé des mille ans c'est à dire à dans jusqu'à nouer des mille ans de nouer abraham des mille ans et de jésus jusqu'à maintenant des mille ans simila les temps s'approche nous vivons dans le dernier moment de vous faire attention aujourd'hui je vais parler surtout sur la naissance de jésus où ils nous ont présenté un jésus comme un bébé dans la crèche l'arrivée de jésus il y a des les prophètes ils ont parlé de ces bébés leurs compagnies jésus fils dédiés les prophètes ils ont parlé ça tous ils ont parlé de la venue de jésus par exemple le prophète Esaïe de Esaïe 9 6 la bible nous dit car un enfant nous est né un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule on l'appellera admirable conseiller 10% P.R.T.N.R. prince de la paix il y en a d'autres aussi le prophète Nathan il a prophétisé sur le roi David qui se trouve dans le décembre 7 16 il dit dans ta maison ton règne sera pour toujours assuré après toi un roi dont le règne sera éternel là il a parlé de jésus il a fait comprendre à David qui est dans ta maison il y a un descendant qui naîtra un roi le roi dont le règne n'aura pas de fin c'est Jésus c'est pour cela on voit que Joseph est les lignées royales de la maison de David Michel lui il a parlé de l'endroit la vie où naîtra ses fils ses bébés qu'on a parlé le prophète Michel il a prophétisé c'est Béthélem il a dit Béthélem petite entre les milliers de Judas et toi ce sera pour moi celui qui devenirait c'est Israël dont les activités remontent aux temps anciens et aux temps à venir ça c'est les prophètes qui ont dit avant la naissance de Jésus parlons maintenant c'est la naissance de Jésus dans la Bible il n'a pas la date des maçonnés de 25 qui tout le monde fête comme la naissance de Jésus c'est archi faux c'est pas véridique on va démontrer ça dans la Bible regardons à l'âge Gabriel qui est venu c'est le lit 1, 26 à 33 je vais lire ça pour être clair la Bible nous dit au sixième mois l'âge Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galier appelée Nazareth dans la ville où Joseph et Marie vivaient il vivait dans Galier la ville de Nazareth auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David c'est ça la prophétie de Nathan c'est le roi David un homme de la maison de David nommé Joseph et le nom de la vierge était Marie l'âge entrant chez elle et dit je te salue à toi à qui une grâce a été faite le Seigneur est avec toi troublé par cette parole Marie s'est demandé de ce qui pouvait signifier une telle salutation l'âge lui dit ne crains point Marie car tu as trouvé une grâce devant Dieu et voici tu deviendras un saint et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus il sera grand il sera appelé fils de Tréhaut et le Seigneur lui donnera le tronc de David ça c'est l'accomplissement de la prophétie de Nathan devant le roi David tu vois Dieu ne trompe pas Dieu est juste il régnait si la maison de Jacob éternellement de son règne aura point de fin Marie dit à l'âge comment se fera-t-il pour ce que je connais point d'homme l'âge lui répondit les saints t'est souvenu sur toi et la puissance du Tréhaut te couvraient de son ombre c'est pourquoi les saints enfants qui n'étaient de toi appellent fils de Dieu on n'arrête pas là on dit au sixième mois l'âge était une famille l'année à douze mois comment faut-il dire que Jésus est né le 25 décembre la Bible dit à l'instant que l'âge quittait quittait Marie et Marie partait c'est Elisabeth qui était la maman il est déjà baptisé à ce moment où il y avait l'incarnation de Jésus dans son ventre la Bible dit quand ils se sont embrassés avec la maman de Jean-Baptiste l'enfant qui était dans son sein très saillé de joie très saillé de Saint-Esprit c'est là où il y avait l'incarnation de Jésus dans son ventre par le Saint-Esprit comment vous devez dire après six mois encore je suis ennemi non c'est impossible Jésus n'est pas pour m'attirer non la fin de six mois il n'hésitait pas non non c'est pour ça d'autres ils ont fait des recherches ils ont dit à l'apparition de l'ange jusqu'à jusqu'à la naissance pour avoir neuf mois c'était pas moins de décembre on peut le montrer ça on peut montrer ça débitement la Bible dit encore plus loin que c'est arrivant à un moment quand Israël et César décida de faire un recensement c'est si toute la terre et le couple qui vivait à Galilée il devait s'inscrire que Joseph était dans la maison de David c'est là où on voit encore l'accomplissement de la prophétie du prophète Michel il a dit si Bethlehem tu sortiras un enfant de Dieu ils étaient obligés d'aller à Bethlehem voir comment Dieu accomplit sa parole au cours de la route en arrivant à Bethlehem où l'endroit était prophétisé que Marie devait accrocher la Bible dit ils ne trouvaient pas la place ils se trouvaient dans une crèche où Marie posa l'enfant sur le majeur d'un animal la crèche à la veille de la nuit les bergers s'en allaient pour avoir ses troupeaux déjà géographiquement on voit on voit bien que c'est faux parce que si c'était en décembre on ne peut pas parler de troupeaux parce qu'il fait trop fort oui Bethlehem c'est à Israël l'ange lui apparaît à ses bergers qui est dans cette ville là un fils de Dieu qui est né ça c'est la bonne nouvelle oui Bethlehem qui était une ville une ville de troupeaux on dit David était le berger il était berger c'est pour ça que Jésus dit je suis le berger la ville de Bethlehem on faisait une ville de pain Jésus dit Jésus le pain de vie c'est ça l'accomplissement de la parole de Jésus la parole poussante Dieu ne m'a jamais si c'était un hiver les troupeaux ne devaient pas être dehors c'est ça qu'il fait déjà le 25 décembre ce n'est pas la naissance de Jésus pourquoi le 25 décembre considère comme une fête chrétienne pourquoi est-ce que le premier chrétien fêtait la naissance de Jésus Jésus lui-même sur la terre l'a fêté sa naissance était-il important de parler de sa naissance non Jésus n'est pas venu pour parler de sa naissance à l'époque le 25 décembre on fêtait on célébrait une fête païenne à la renaissance du soleil invétus l'apparition de la lumière qui dit Noël comme comme le fête chrétien à la naissance de Jésus par solstice d'hiver parce que si on parle de solstice d'hiver il y a aussi solstice d'été il y a aussi équinence pendant la solstice d'hiver les jours sont petits et les solstices d'été les jours sont longs équinence il y a plein soleil cela veut dire quoi c'est la position de la terre par rapport au soleil oui à l'époque en hiver chaque 25 décembre on fêtait une fête païenne au soleil c'est une fête païenne pas religieuse suite à la renaissance du soleil on fêtait pour célébrer la lumière qui sortait du soleil pendant l'hiver et comment le soleil est vince qui est devenu une fête religieuse à partir du 3ème siècle c'est là on commençait à célébrer Noël suite à la convivialisation à la christianisme de la paire romain constantin si c'était des païens ils croyaient au soleil ils croyaient à n'importe quoi quand l'homme est venu chrétien à ce moment il décida que c'est toujours une journée qui va remplacer la fête païenne qui existait avant après cette date là à l'apparition du soleil comme on dit Jésus est la lumière du monde Jésus est le soleil de la jétis ils ont dit ils ont complété donc on va changer cette date là au lieu de fêter la fête païenne maintenant on va faire la même date là la fête comme si de la naissance de la jétis oh la Bible ne parle même pas ça c'est archi faux aujourd'hui cette fête de Noël est venue commercial c'est pendant cette période que les commerçants font des chiffres d'affaires il faut porter un cadeau si dans ta maison il n'y a pas de cadeau les enfants ne sont pas contents s'il n'y a pas de sapin dans la maison les enfants ne sont pas contents ils ont fabriqué des choses à la croyance humaine il faut faire des marchés de Noël même à la cuisine gastronomique ils ont fait des recettes il faut manger d'âme il faut manger foie gras non c'est commercial ce n'est pas une fête religieuse c'est écrit pas dans la Bible oui comment devons changer ça si ils les ont à nos enfants c'est cette mensonge est gravée dans le coeur de nos enfants la Bible dit le père de mensonge c'est le diable oui je ne suis pas contre pour la fête j'aime la fête mais il faut dire la vérité il ne faut pas dire que le 25 décembre c'est la naissance de Jésus non Jésus n'est pas né en hiver si on peut calculer bien à l'apparition de l'ange au sixième mois Jésus devait naître soit à fin mars début mai début avril on ne connait pas la tête exacte et dans le coeur de nos enfants moi si j'étais enfant à Noël c'était comme ça il faut manger du corps de la poule pour fêter la naissance de Jésus non ce n'est pas important ce n'est pas important mais il faut dire la vérité à l'époque de l'Empire romain la région qui existait à l'époque c'était la région du judaïsme après quand Jésus est venu sur la terre il avait la part sur les chrétiens la fête chrétienne qui existe c'est la pape Jésus a vécu trois paques de son vivant Jésus aimait aussi les fêtes il n'était pas contre les fêtes il faut tenter les fêtes on voit le premier miracle c'était dans la fête il n'était pas contre les fêtes oui je me passais Noël comme fête des familles ensemble avec la famille manger ensemble il n'a pas dit que la fête où on célèbre la naissance de Jésus non c'est archifaux c'est faux oui donner des cadeaux non c'est commercial non si tu ne donnes pas un cadeau chez ton enfant ton enfant il dit papa ça ne va pas ils ont poussé les gens ils ont imposé après le quatrième siècle vu la décision de l'empereur qu'on s'assait ça a répandu au monde antique c'est une fête d'origine occidentale on parle de l'empire romain c'est à Rome après c'est parti en France en Espagne partout l'Afrique on ne m'a même pas parlé de l'Afrique parce qu'ils ont mené l'évangile en Afrique ils ont imposé aux Africains que Jésus est né le 25 décembre on a cru à cela mais c'est faux dans cette fête là Jésus n'est pas là parlons de la vie de Jésus parlons comment Jésus a vécu sur la terre parlons de sa mort oui je suis d'accord avec ça ce sont des fêtes chrétiennes la Pâque la Pentecôte la venue du Saint-Esprit l'ascension le jour où Jésus fut monté au ciel non le 25 décembre c'est une fête païenne c'est les hommes qui ont fait ça qui ont créé cette date là non c'est pas vrai merci que Dieu vous bénisse Alléluia Shalom 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 bien aimé dans le Seigneur nous sommes à notre émission prière mode d'emploi simple le dernier de l'année oh oui nous sommes dans la semaine de Noël mon frère va vous à développer comme il faut pourquoi c'était une fête qui était d'abord païenne elle n'était pas à la base une fête chrétienne elle n'est pas biblique nous devons l'expliquer à nos enfants pourquoi on donne les cadeaux parce qu'ils ont voulu copier les rombages qui apportent les cadeaux à l'enfant Jésus alors on doit expliquer que c'est les parents qui donnent les cadeaux aux enfants et pas un père Noël quelconque ce mot Noël n'est pas dans la Bible il n'est pas biblique oh j'ai été béni par mon frère par ses recherches qu'il a fait sur l'origine de la fête de Noël et pourquoi elle n'est pas biblique il en a parlé du côté historique du côté géographique du côté spirituel et du côté de la localisation de l'endroit où Jésus est né oh j'ai été vraiment béni le Saint-Esprit fait des merveilles parce que je voulais faire les mêmes recherches et je n'ai pas pu lu le temps de le faire et je me suis consacrée sur la proclamation pour 2021 et voilà nous allons faire une émission complète avec le sujet de Noël que je voulais aussi faire alors le Saint-Esprit est merveilleux parce qu'il fait comme il veut et quand il veut je suis dans la joie c'est pour prouver encore une fois que cette émission vient de Dieu cette émission a été inspirée par Dieu cette émission avec mon frère nous avons commencé depuis le 24 mars de 2020 pendant la première pandémie et nous sommes dans la joie nous sommes reconnaissants au Seigneur que nous avons tenu bon une fois par semaine de faire cette émission pour aider les gens qui ne connaissaient pas la parole à prier et aussi les gens qui connaissent à prier aussi tout simplement et c'est une histoire qui date de mars 2020 et je vous conseillerais donc mes frères et sœurs de revoir pendant ces 10 jours qui restent les autres émissions cela va vous aider cela va vous approfondir et vous donner une vue générale de tout ce que nous avons fait dans prière mode d'emploi simple et bien j'ai été vraiment bénie pour Noël vous avez compris que c'est une fête à la base une fête païenne et ça a été expliqué en lent et en large je suis sûre et certaine que vous êtes bénie et surtout les enfants qui sont curieux qui vont comprendre que Noël n'est pas une fête à la base chrétienne ils vont comprendre alors nous les chrétiens que pouvons-nous faire maintenant maintenant qu'elle est devenue commerciale nous pouvons la transformer la profiter de cette période-là pour évangéliser pour expliquer la naissance de Jésus la naissance qui est une naissance très importante un don de Dieu Dieu nous a fait don de son fils unique et c'est vraiment merveilleux et nous allons donc je vais passer à la partie la deuxième partie la deuxième partie qui est essentiellement basée sur les proclamations positives pour l'année 2021 vous savez que la parole a une puissance et que nous bénéficions de ce que nous proclamons de ce que nous disons après avoir passé ce bon moment sur l'explication de Noël vous avez compris pour la fête de Noël et pour le nouvel an qu'est-ce que prière-mode d'emploi vous offre les proclamations pour 2021 que vous pouvez répéter et répéter chez vous par exemple nous pouvons faire je suis la première et non la dernière je suis en haut et non en bas je suis forte et non faible je suis guérie et non malade je suis plus que vainqueur je suis positive et non négative je suis plus que vainqueur je suis à l'image et à la ressemblance de Dieu je suis destinée à dominer et à régner Dieu le Père Dieu demeure en moi Jésus Christ demeure en moi et le Saint-Esprit demeure en moi le diable a peur de moi les sorciers ont peur de moi les démons tremblent et prennent la fuite au nom de Jésus Christ tout puissant Père je me tiens devant ta parole et confesse suis ton enfant j'ai la puissance de créer les choses qui n'existent pas j'appelle à l'existence les choses qui n'existent pas oui Père il me manque des choses dans ma vie je les appelle à l'existence alors là vous pouvez citer j'appelle à l'existence la santé j'appelle à l'existence mes finances j'appelle à l'existence mon mari j'appelle à l'existence ma femme j'appelle à l'existence mes enfants vous citez ce qui vous manque dans votre vie oui par la parole vous pouvez créer Dieu a créé le monde avec la parole nous aussi nous pouvons utiliser la parole pour mettre notre vie en ordre donc vous répétez tout ce que vous désirez je suis plus que vainqueur je suis guérie je suis forte je suis riche et non pauvre je suis béni et non maudit vous déclarez plusieurs fois ce que vous avez besoin je suis en bonne santé je suis plus que vainqueur vous déclarez toutes les paroles positives que vous avez besoin pour 2021 en cette année 2021 j'excelle en cette année 2021 je ressens la grâce et les faveurs de Dieu je suis plus que vainqueur je suis plus que béni je suis favorisé je suis hautement favorisé je suis en bonne santé vous déclarez vous proclamez vous avez vu tout le long de prière mode d'emploi nous avons parlé de la prière l'importance de la prière il faut qu'elle soit avec foi basée sur la foi nous avons expliqué que prier c'était parler converser communiquer avec Dieu et Dieu il répond toujours d'une manière ou d'une autre il nous répond toujours à travers nos songes à travers notre voisin à travers notre entourage à travers une lecture biblique à travers une prédication il nous répond toujours donc nous l'avons je ne pourrais que vous conseiller de prier de dialoguer de parler avec votre père comme si vous parliez avec votre père terrestre vous lui parlez avec vos simples mots il faut que ça soit clair et précis comme nous l'avons vu dans d'autres émissions il faut que ça soit doté de paix et le Dieu il est souverain il répond quand il veut son temps n'est pas le nôtre nous devons donc être patient avoir la patience être clair et net alors j'espère que cette année vous avez eu beaucoup de plaisir à suivre prière mode d'emploi simple en cette année qui a été tellement difficile je souhaiterais que les familles qui ont été affectées par le mort que le Seigneur les visite les touche les console que vous commencez une nouvelle année 2021 ne sera plus la même vous ne serez plus les mêmes attachez-vous à Jésus attachez-vous au Dieu tout puissant préparez votre année 2021 dès maintenant nous avons encore une dizaine de jours en dix jours vous pouvez annuler tout ce qui n'est pas de Dieu dans votre vie vous pouvez faire donc des prières de combat spirituel annuler tout ce qui n'est pas de Dieu tout ce qui vous dérange tout ce qui vous a rendu triste tout ce qui vous a rendu pauvre vous les annulez au nom de Jésus au nom de Jésus toujours au nom de Jésus Christ tout puissant vous pouvez préparer c'est pour ça que je vous ai conseillé de relire revisionner toutes les autres vidéos pour que vous soyez prêt à affronter l'année 2021 que j'en suis sûre sera que meilleure elle ne pourra être que meilleure et j'aimerais partager un moment avec mon frère car nous avons fait ce chemin ensemble depuis le 24 mars 2020 et j'aimerais le remercier remercier et bénir sa famille qui m'accueille dans leur studio chez eux pour faire cette émission c'est un gros serviteur de Dieu qui est là avec nous et qui fait vraiment de bonnes choses et je sais que 2021 il va faire plus que ça encore vous avez vu cet exposé est vraiment digne d'être honoré car c'est un exposé clair et net qui nous explique des choses quand on se posait les questions et nous on appelle ça dans le combat spirituel on appelle ça la fête de souvenirs on appelle plus ça Noël on appelle la fête de souvenirs souvenirs de la naissance de Jésus on peut prendre une date quelqu'un pour se souvenir de sa naissance pour éviter d'utiliser le mot à la base qui est un mot païen voilà pour cette fête de souvenirs je vous souhaite on va utiliser la phrase bateau qu'on utilise un joyeux Noël une bonne fête de fin d'année de commencer l'année 2021 dans la paix du Seigneur avec son amour nous allons faire un petit moment de break de pause peut-être deux ou trois semaines pour revenir avec un concept un tout petit peu plus différent nous allons nous laisser conduire par le Saint-Esprit de Dieu mais ça sera toujours sur la prière évidemment sur comment connaître mieux Dieu voilà ce que j'avais pour vous aujourd'hui ce que nous avions pour vous mon frère et moi pour vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année soyez bénis soyez hautement favorisés pendant ces moments oubliez les mauvais souvenirs les choses passées sont déjà passées rentrez dans cette nouvelle année avec dans un état d'esprit positif que vous êtes avec Jésus que Jésus vous conduit il vous conduit il ne peut vous conduire que vers un avenir meilleur et quant à moi je vous aime de tout mon coeur je vous communique ma joie l'amour que j'ai pour les autres et pour vous je vous communique la paix la paix qui dépasse tout entendement et je vous dis à l'année prochaine vos suggestions sont les bienvenues et soyez bénis Amen 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501